Le 8 mars 2020, nous sommes à notre traditionnel point de gestion de la lutte contre la maladie à coronavirus COVID-19 en Côte d'Ivoire. Et cet après-midi, nous allons démarrer ce point avec deux intervenants. Il est attendu d'autres intervenants, ils nous prendront sûrement au cours de cette rencontre. Nous aurons donc M. le directeur de cabinet du ministre de la Sécurité et de la Protection civile, M. Benjamin Effoli. Et nous aurons également le général Youssouf Kouyate, qui est directeur général de la police. Comme je l'ai dit, les autres intervenants nous prendront en cause. M. le directeur de cabinet, je vous invite donc à ce pupitre pour démarrer cette activité. M. le ministre de la Sécurité et de la Protection civile a dû prendre dans le cadre de l'application des mesures édictées par M. le Président de la République. En attendant que M. le directeur général de la police fasse le point sur le couvre-feu, je voudrais, au nom de M. le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, insister sur la nécessité de respecter scrupuleusement ce couvre-feu, parce que ce n'est pas de gaieté de cœur que le chef de l'État a pu conseiller de telles mesures. M. le ministre m'a demandé d'appeler nos concitoyens au civisme et à la solidarité. La gendarmerie, la police mettront tout en œuvre pour faire appliquer le couvre-feu en vigueur dans le strict respect des droits de l'homme. Le ministre insiste également sur le respect de l'arrêté qui impose la fermeture de certains lieux recevant du public. À l'exception de certains secteurs vitaux, tels que l'alimentation, la santé et autres, certains lieux devraient être fermés. Et pour les lieux qui ne sont pas fermés, qui sont régulés, le ministre conseille que les clients de ces magasins, de ces lieux recevant du public puissent respecter toutes les prescriptions du ministère de la Santé, notamment ces prescriptions relatives au respect des gestes barrières. Quant au déplacement des personnes entre Abidjan et l'intérieur du pays qui entrent en vigueur dès demain à minuit, le ministre a demandé de rappeler que le principe reste d'éviter tout déplacement entre l'intérieur du pays et le Grand Abidjan tel que défini hier ici-même. Évidemment, il ne peut y avoir une mesure sans exception, mais le souhait de M. le ministre, c'est que les autorisations exceptionnelles de déplacement des personnes entre Abidjan et l'intérieur du pays puissent être des exceptions et non la règle. Il s'agit d'une décision difficile, mais hautement vitale pour la santé des Ivoiriens. Les secteurs d'activité jugée essentielle ont été épargnés. Hier, je l'ai dit ici, le déplacement des marchandises de certains produits importants ne sont pas interdits. mais il faut suffisamment prendre conscience pour que les laissés-passés qui seront délivrés au sein du cabinet du ministre de la Sécurité et de la Protection civile en ce qui se concerne Abidjan et dans les préfectures et des départements pour l'intérieur du pays restent des arrêtés, des laissés-passés délivrés exceptionnellement pour des cas d'urgence. Il faudrait rappeler à nos concitoyens que même munis d'un laissé-passé, toute sortie ou entrée Abidjan, on passera par un corridor sanitaire où des agents de l'Institut national d'hygiène publique prendront avec le pissolet automatique la température de chacun, même munis de votre arrêté. Et si votre température est à un certain niveau, vous serez priés de retourner avec le véhicule dans lequel vous êtes parce que ces mesures ont pour seul objectif d'éviter de transporter la maladie d'Abidjan à l'intérieur du pays. Mesdames et messieurs, si nous demeurons dans les pratiques nuisibles que nous constatons, en continuant de vivre comme si de rien n'était, comme si nous étions en situation tout à fait normale, le gouvernement n'aura certainement d'autres choix que de prendre des mesures plus drastiques. Pour ne pas en arriver là, le ministre appelle à la discipline et au respect des règles édictées à ce jour. Je voudrais, avant de clore mon propos, féliciter et encourager les agents de santé et les forces de l'ordre qui mettent tout en oeuvre pour que les différents arrêtés pris dans le cadre de l'état d'urgence s'appliquent normalement sur le terrain. Merci de votre attention. Merci, monsieur le directeur du cabinet. Je rappelle que monsieur Benjamin Effoli est directeur du cabinet du ministre de la Sécurité et de la Protection civile. A sa suite, nous voulons inviter monsieur le général Youssouf Kouyaté, directeur général de la police, pour le point de la situation en ce qui le concerne. Allô ? Vous m'entendez ? Vous m'entendez ? Vous m'entendez ? Monsieur le directeur du cabinet, du ministre de la Sécurité et de la Protection civile, madame la directrice du cabinet, adjointe du ministre de la Sécurité et de la Protection civile, mesdames et messieurs les conseillers ici présents, chers amis de la presse, je suis là ce matin, cet après-midi, pour rendre compte du suivi du couvre-feu de la nuit du 27 mars 2020. Au cours de nos missions d'application du couvre-feu, nous avons le bilan qui se présente comme si après. Personne interpellé, 41, par rapport à la nuit d'avant-hier, il y a une baisse substantielle. Les personnes assistées, nous avons eu 10. Dans l'assistance, il faut noter que nous avons un enfant où nous avons assisté, ses parents qui ont fait une chute à la maison où s'est ouvert la mâchoire, il a été accompagné par les éléments de police dans la voiture de ses parents à la clinique Saint-Viateur. Il y a 7 femmes en travail évacuées vers les centres de santé des différentes villes. Ça, c'est à travers la Côte d'Ivoire et Abidjan. Il y a 0,2 femmes prises de malaise évacuées vers des centres de santé. En ce qui concerne les véhicules mis en fourrière, nous avons eu 0,1 moto mis en fourrière. Le corps enlevé, c'est-à-dire un individu qui est décédé, le corps ne peut pas rester à l'hôpital ou à la maison. Nous avons, en collaboration avec les pompes funèbres, accompagné le véhicule de Gosep pour récupérer le corps et le placer dans une morgue. Comme activité principale, les patrouilles de contrôle et de respect de la mesure se poursuivent. Nous tenons fermement les points de passage obligés de la ville. Des instructions fermes ont été données à nos collaborateurs afin de faire appliquer le couvre-feu sans faiblesse, mais en respectant les droits de l'homme. Je vous remercie. Merci, Général. Comme je l'ai dit, nous avons commencé avec le ministère de la Sécurité. Nous enregistrons le troisième intervenant, M. le directeur général de la Santé, Professeur Samba Mamadou, nous invitons à ce pipite pour le point. Merci, madame, merci tout le monde. Aujourd'hui, le point qu'on va faire sera un point sur les dispositions pratiques par rapport à ce qui se fait actuellement pour lutter contre le coronavirus au niveau du ministère de la Santé. Concernant le point des nouvelles contaminations, ce point sera fait par M. le ministre de la Santé et de l'Igiène publique en début d'après-midi. Nous voulons vous informer qu'à partir de demain à zéro, nous aurons six nouveaux postes frontières qui entourent Abidjan selon la disposition faite par le ministère de l'Intérieur. A chaque fois qu'il y aura le confinement, à chaque poste, il y aura une équipe de la Santé, une équipe de l'INHP, l'Institut national d'hygiène publique, qui prendra, bien sûr, les températures et les données de ceux qui auront la dérogation de passer à ce moment-là. Comme vous le savez, la Côte d'Ivoire a décidé un confinement d'Abidjan, mais du Grand Abidjan. Donc il y aura des postes à Grand Bassam, Gesco, ou Songon, à l'Épée, à Niaman et Benjerville. Selon ce que le ministère de l'Intérieur va décider, nous, on les accompagne, mais en matière sanitaire. Je voudrais également aussi annoncer qu'au niveau du ministère de la Santé, nous avons augmenté notre capacité de plus de 300 lits pour la prise en charge des malades atteints du Covid-19. Il s'agit, bien sûr, on va le faire par des préfabriqués. Les sites retenus sont au l'hôpital militaire d'Abidjan. L'hôpital général d'Agnaman, le SAMU dans la cour du CHU de Cocody et l'espace qui est au CHU de Yopougon. Également, le point important, c'est que la Côte d'Ivoire a augmenté sa capacité de test. Vous verrez, on teste de plus en plus de personnes et cela se fait à travers, en plus de l'insulteurs, d'autres laboratoires vont pouvoir servir de laboratoire de test, c'est-à-dire le CEDRES, le haut trossière qui sont situés au sein du CHU de Trècheville et le laboratoire du CHU de Boaké qui aussi pourrait éventuellement faire les tests de sorte qu'on puisse multiplier notre capacité de test. toutes ces actions sont menées pour la prise en charge rapide et efficace des malades du COVID-19. Je voudrais avant de terminer parce que c'est un petit point dire que devant tous les signes qui ont fièvres, tous, courbatus, d'utilité respiratoire, nous vous prions de rester chez vous, d'appeler le 143, le 101 et le 125. On m'aidera chez vous pour vous prélever, on m'aidera chez vous pour vous prendre en charge. car le virus ne se déplace pas. C'est nous qui le déplaçons. Faisons en sorte de ne pas le déplacer. Réduisons nos mouvements, réduisons nos déplacements, réduisons les rencontres avec nos proches. Ceci pour, d'abord, nous protéger nous-mêmes, aussi protéger nos proches que nous aimons. Donc je voudrais vraiment insister sur le fait qu'on doit intégrer ces nouvelles habitudes dans notre vie de tous les jours. Car sans cela, l'épidémie coronavirus en Côte d'Ivoire va s'agrandir et on risque d'avoir de plus en plus de cas, de plus en plus de malades et celui-ci n'est pas bon pour nous. Or, nous pouvons réduire la propagation de l'épidémie lorsque nous maîtrisons les gestes simples. Donc le ministère de la Santé et de la Génie et de la Génie appelle à la responsabilité de tous pour lutter efficacement contre cette pandémie. Je vous remercie. C'est bon, je m'assois ? Ah bon, d'accord, ok. Je pensais que j'ai resté debout. Merci professeur Samba. Comme à l'accoutumée, nous allons prendre cinq questions. Les journalistes vont poser leurs questions et les intervenants passeront un tour de rôle pour y répondre. Le micro est disponible. Il y a déjà une dame derrière pour sa question. Bonsoir, mesdames. Je suis Amie Travré de Radio-Côte d'Ivoire. Amie Travré de Radio-Côte d'Ivoire. En fait, ma question, c'est actuellement, nous avons constaté que certaines dispositions ont été prises au niveau de Grand Bassam. Tous les voyageurs sont soumis à un test au niveau de la température. Mais il y a certains voyageurs qui refusent carrément qu'on puisse prendre la température. Je pose la question au DG de la police. Est-ce que les corps habillés au niveau des dispositions pour faire respecter ce qui est en train d'être fait ? Est-ce que le DG a prévu mettre des agents pour pouvoir faire respecter ce qui est en train d'être fait ? Quand on sait qu'il y a certains qui ne veulent même pas qu'on prenne la température, pour eux, c'est un jeu. Merci. Prochain intervenant. S'il n'y a plus de questions. Général, il n'y a pas de questions ? Il y a une question, s'il vous plaît. Marama Traoré de la RTI. Je voudrais bien demander à M. le directeur général de la santé, en ce qui concerne la prise en charge des maladies. Hier, on nous a dit que le nombre total de personnes infectées du COVID-19 s'est levé à 101 personnes. Est-ce que toutes ces personnes-là sont effectivement prises en charge au niveau du CHU de Trècheville, au niveau du service des maladies infectieuses ? Comme il dit, le ministre a précisé que ce sont des cas simples et encore des cas sévères. Est-ce que la prise en charge de certains se fait à la maison ou tout se fait sur place au CHU de Trècheville ? Un troisième, oui. Avancez, s'il vous plaît. On va essayer d'aller vite. Donc, ça va faire le troisième intervenant. S'il y a deux autres, essayez de vous présenter. Oui, Pierre Dupot-Mélin de NCI. Ma question s'adresse au directeur de la santé. Dans son intervention, il a précisé que le ministre, pour ce qui concerne les personnes infectées, va intervenir en début d'après-midi. Je pense que ça devait être peut-être une erreur. Est-ce qu'il peut nous répréciser exactement quand est-ce qu'on aura ces informations-là ? Donc, on va déjà aller avec les réponses pour ces trois questions. Déjà, deux questions pour le directeur général de la santé et une question pour le général, le directeur général de la police. Donc, on va déjà aller avec la question du directeur général de la police et puis terminer avec les deux questions de santé. Merci, madame. Effectivement, la question, c'est concernant l'assistance aux infirmiers ou bien aux personnels médicaux dans les corridors. Vous convenez avec moi que depuis hier, on devait fermer les frontières, enfin, pas les frontières et les corridors, le Grand Abidjan qui a été reporté jusqu'à demain dimanche. donc les gens ont été surpris de nous voir très tôt ce matin. Depuis, nous sommes en place pour assister le personnel médical et ça se passe très bien. Comme ils ont été surpris, c'est ce qui a expliqué beaucoup de monde, mais tout le monde est passé sous le pistolet de la température. Ça se passe très bien. Si vous avez un WhatsApp, je peux vous envoyer les photos tout à l'heure pour voir la fluidité. tout le monde est passé à cet endroit. Je vous remercie. Pour commencer, je vais poursuivre ce qu'a dit M. le directeur général de la police, le général. En effet, nous sommes sur les différents corridors avec le secours bien sûr des forces de l'ordre. Mais cela a permis aujourd'hui d'éviter que certaines personnes fébriles puissent sortir d'Abidjan. Comme je l'ai dit dans mon propos, le virus ne se déplace pas. C'est nous qui le déplaçons. Plus nous nous déplaçons, plus nous sortons d'Abidjan fébrile, plus nous avons des chances de contaminer nos parents de l'intérieur. Aujourd'hui, il y a une épidémie qui est localisée à Abidjan. Faisons en sorte qu'elle reste à Abidjan. On peut la contenir. Mais si nous, par nos comportements, nous sortons, nous sommes avec la force de police sur les corridors juste pour prendre les températures pour voir les personnes fébriles. Et moi, le point que j'ai eu à mi-journée, il y avait une trentaine de personnes fébriles qu'on a retenues à Abidjan pour ne pas qu'elles sortent d'Abidjan. On n'a pas dit qu'elles étaient Covid, mais elles étaient fébriles, qui sont des signes. Donc, c'est le message qu'on veut faire passer avec l'appui des forces de l'ordre, c'est que nous, en nous déplaçant, en allant à l'intérieur du pays, en allant voir nos parents à l'intérieur du pays, on transporte le virus d'Abidjan vers l'intérieur du pays. Donc, faisons en sorte que le virus ne reste qu'à Abidjan. Abidjan, on peut le contenir. Mais si toutefois, on a plusieurs foyers épidémiques, ce sera essentiellement de notre faute. Donc, on appelle toujours à la responsabilité des Ivoiriens. Il faudrait qu'on se lave les mains, qu'on respecte les consignes d'hygiène, qu'on respecte les consignes sanitaires pour que le virus reste qu'à Abidjan et là, la lutte sera plus facile et on pourra vaincre ce virus-là. Concernant la prise en charge, nous avons élaboré hier des directives nationales. Actuellement, la prise en charge se fait sur un protocole bien précis. Tous les hôpitaux, tous les centres de santé ont ce protocole-là. La maladie COVID-19 est une maladie très, très contagieuse. Elle est grave et elle est mortelle. Donc, tout le monde ne doit pas prendre en charge. C'est pour ça que je dis dans mon propos liminaire, il faut rester chez vous, appeler les numéros et on viendra vous voir et vous prélever. Parce que si vous vous déplacez, vous risquez de transporter l'épidémie en dehors de chez vous. Si vous sentez les signes chez vous, mettez un masque sur votre nez et isolez-vous dans votre propre maison pour protéger ceux que vous aimez. C'est ça le message le plus important qu'on doit avoir. Il faut qu'on soit nous-mêmes responsables à la fois de notre santé et de la santé de ceux qui nous sont chers. Sinon, si nous transportons le virus, on aura une propagation de l'épidémie. Donc, les directives nationales nous permettent de prendre en charge à la fois la directive dit que pour les cas simples, il y a un protocole bien établi. Le protocole peut être que le cas reste à la maison. Si c'est un cas qui est, comment on dit, compliant, qui suit les traitements, il peut rester à la maison et il n'y a pas de problème. Nous avons beaucoup de cas simples. Mais on va bientôt avoir des cas sévères. Plus l'épidémie s'élargit, plus le menu s'étend, plus le nombre de cas vont arriver et les cas graves vont pouvoir arriver aussi. Donc, il faudrait qu'on confine l'épidémie. Donc, la prise en charge des cas simples se fait soit à domicile, soit au smith en fonction des disponibilités. C'est pour ça que je vous ai indiqué dans mon propos, l'immunaire, que nous avons élargi notre offre sanitaire avec plus de 300 lits sur l'établissement que j'ai cité tout à l'heure. Donc, c'est un peu la réponse. Le communiqué du jour sera fait par M. le ministre. J'ai dit en début d'après-midi. Non, c'est plutôt en fin d'après-midi. Le ministre va faire le point de l'avancée de l'épidémie en Côte d'Ivoire. Donc, je pense que j'ai répondu à toutes les questions, même à celles que vous m'avez posées. Donc, je vous remercie. Merci, professeur. On avait 5 questions. Il nous reste 2 questions et puis on va boucler. Un micro, par exemple. Si les questions s'adressent une fois de plus au sœur Samba. Alors, il disait tout à l'heure qu'il faut appeler en cas où on ressent les signes précurseurs de la maladie. Mais il se trouve que des informations, nous revenons en font état de ce que les numéros d'appels sont un peu difficiles à l'autre. Quelle est l'alternative à proposer dans ce sens? Deuxième question, c'est toujours face à la problématique de la chloroquine. Hier, le ministre nous disait ici qu'il fallait utiliser la chloroquine uniquement pour les cas sévères. Mais dans le cas, est-ce qu'il ne serait pas bien de faire savoir aux populations? Est-ce que c'est le fait de s'élever pour aller en pharmacie chercher des médicaments à base de chloroquine qui soignent ou l'administration de la chloroquine se fait à partir d'un protocole? Est-ce qu'il ne serait pas bien d'éclairer les populations dans ce sens? Nous terminons ici avec les cinq questions du jour pour ça. Il aurait pu continuer, mais bon, il avait pensé que des collègues avaient des questions, donc ils ne voulaient pas monopoliser le métro. Oui, en effet, il ne nous revient que le centre d'appel, le 143, le 101, le 125, ils bugent. Oui, c'est un peu normal. Tout le monde appelle, donc du coup, les lignes sont chargées. Mais pour ce faire, le gouvernement a pris une décision d'agrandir le centre d'appel. Donc, nous avons recruté du personnel, nous avons acheté des téléphones et très bientôt, vous aurez un centre d'appel qui est fonctionnel, sans problème. Donc, vous aurez les réponses à toutes vos questions parce que souvent, nous avons de la fièvre, de la toux, mais ce n'est pas le Covid. Donc, il y a aussi, ce centre d'appel permettra de faire le tri des personnes en termes de répondre à vos questions et vous orienter. Le second point, c'est la chloroquine. Oui, ça, c'est un débat très internet. La chloroquine, tout le monde en parle. Tout le monde va acheter de la chloroquine actuellement. Moi, je voudrais mettre en garde la population ivoirienne. La chloroquine se donne seulement à l'hôpital dans un protocole bien établi. C'est seulement sous prescription médicale qu'on prend la chloroquine. Il n'est pas question, il n'est pas conseillé qu'un Ivoirien aille à une pharmacie ou dans un circuit parallèle à acheter de la chloroquine. Vous allez vous faire plus de mal que de bien. D'abord, pour prendre la chloroquine, il faut que vous devez vous être dépisté positif au Covid. C'est le premier point. Ensuite, il faut que vous soyez dans une structure spécialisée, genre, la civile de maladie infectieuse et tropicale. Et c'est là que les médecins vont, en fonction de votre cas, vous administrer le traitement qu'il faut. Évitons l'automédication. Aujourd'hui, dans de nombreux pays, il nous revient qu'on a des intoxications à la chloroquine, quelque chose qui avait disparu dans nos pratiques à l'hôpital. Mais pourquoi ? Parce qu'on veut prendre de la chloroquine pour traiter son Covid. Il n'y a pas de traitement préventif au Covid. Le seul traitement préventif, c'est se laver les mains régulièrement. Le seul traitement préventif, c'est marquer les 1 mètre entre les personnes. Le seul traitement préventif, c'est éviter les recoupements. C'est seulement à ce prix-là qu'on pourra lutter contre le Covid. Ce n'est pas en prendre la chloroquine. Donc vraiment, je voudrais insister sur le fait que la chloroquine n'est pas un médicament qu'on doit prendre pour se protéger du Covid. C'est quand on l'a et qu'il est confirmé qu'on prend le... que le médecin vous administre à l'hôpital le lac chloroquine. Je voudrais vous remercier. Merci, professeur. Donc nous avons terminé avec les questions. Le point de ce jour concernant la gestion de la lutte contre la maladie à coronavirus Covid-19 pour aujourd'hui s'achève. Nous vous donnons rendez-vous demain. Je voulais rappeler qu'aujourd'hui, nous avons eu trois intervenants. M. le directeur de cabinet du ministre de la Sécurité et de la Protection Sociale, M. Benjamin Effoli, le directeur général de la police, général Youssouf Kouyate, et enfin, professeur Samba Mamadou, qui est directeur général de la Santé. Merci à tous et à toutes. Sous-titrage Société Radio-Canada